L'univers politique béninois s'agrandit de jour en jour. A Paracool a été mis sur le fonds baptismaux, le mouvement MPT entendait Marche Progressive pour la Transformation du Bénin. Ce jour où nous révélons à nos congénères béninois, à nos concitoyens et au monde ce mouvement atypique qu'est la Marche Progressive vers la Transformation du Bénin. Le mouvement MPT est constitué de citoyens ayant la ferme conviction qu'il est possible d'apporter un souffle nouveau à notre pays, d'offrir de meilleures perspectives à nos populations, de tracer avec tous les béninois un nouveau chemin d'espoir de voir ce beau pays rayonner. Face aux militants et sympathisants venus des soins de cette commune du Bénin, le coordonnateur national des cellules MPT est revenu sur la mission du mouvement. Avec pour vision de libérer le potentiel des territoires, notre famille citoyenne et politique donne pour mission de rassembler chaque citoyen et de remettre le Béninois lambda au cœur du développement en ciblant toutes les sphères et toutes les dimensions. C'est également à cette occasion de sortie officielle du mouvement MPT que son président Mohamed Portosa a lu sa déclaration de candidature. Le candidat est revenu sur l'idéal qu'il compte défendre durant sa campagne. En réalité, c'est une vision qui permet de faire un développement équilibré de l'ensemble du territoire. Pour favoriser la productivité dans les différents territoires, nous avons besoin également que les populations soient en bonne santé. Donc le renforcement de capital humain passera par des investissements assez importants dans l'éducation et également dans le domaine de la santé. Essentiellement, je ne dis pas qu'il n'y aura que ça. Et pour terminer, il nous faudra sérieusement, pour accompagner cette vision, une réforme, une véritable réforme profonde de notre administration. Les amis MPT et l'organisation des femmes élites du Nord apportent également leur soutien au candidat Mohamed Portosa. Officiellement, aujourd'hui, il vient de l'annoncer qu'il est candidat aux élections présidentielles de 2021. C'est une grande joie et une bonne nouvelle pour nous en tant que femmes. On dit souvent ce que femmes veulent, Dieu veut. Alors je pense que nous allons le soutenir, pas en restant à la maison, mais en mettant en pratique et en action ce que nous savons faire. Et par nos actions, vous verrez vous-même là où ça va nous conduire. Tous ensemble, nous sommes prêts pour le décollage, pour soutenir MPT à sa candidature aux élections prochaines présidentielles du Bénin. Mohamed Portosa a rassuré ses militants sur la question du parrainage. Mais l'équation du choix de son colistier reste à l'étape des études. Sous-titrage Société Radio-Canada